La jeune femme a hérité de la fibre artistique de son père. Jusqu'à dimanche, le champ de mars à Paris accueille la huitième étape du Longines Global Champion Tour 2023, intitulé Longines Paris Eiffel Jumping. Un événement auquel participe Guillaume Canet en tant que cavalier et auquel s'est rendu Laura Smet ce vendredi 23 juin. La fille du regretté Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a d'ailleurs partagé quelques vidéos de l'événement sur son compte Instagram, en story. Elle s'est émerveillée devant les sublimes photos de Yasmine, la fille de Marc Lavoine et de la décoratrice Sarah Poniatowski. Passionnée par le monde artistique, la jeune femme de 25 ans a été autorisée par les organisateurs à immortaliser l'événement, ou sont désormais exposées ses photos jusqu'à dimanche. Elle s'en est d'ailleurs réjouie via un post Instagram, tout en partageant ses créations à sa communauté. Pour rappel, Yasmine a été inscrite au cours Simon, qui sont une véritable référence dans le monde de la formation à l'art dramatique. Elle les suivait tout en poursuivant sa scolarité au sein de l'International School of Paris, où elle a obtenu un bac international. Ensuite, direction la London Academy of Music and Dramatics A. Mais ses talents d'artiste ne s'arrêtent pas là. Elle a déjà chanté en duo avec son père sur la chanson Lentement, présente sur l'album volume 10. Yasmine est également montée sur les planches à plusieurs reprises, que ce soit pour jouer Compte jusqu'à 10, Molière Misanthrope, Not Shadow About Nothing, ou Aero Journey. En 2015, elle a été légérie de la marque Comptoir de Cotonier aux côtés de sa mère, deux ans plus tard, elle était au casting de la série Policière de France 2, Kepler S, où elle interprétait le rôle de la fille du héros, jouée par son père. Une jeune femme aux talents multiples donc. A noter que Marc Lavoine, divorcé de Laine Papin, est père de deux autres enfants, Romand, 16 ans, et Milo, 12 ans, également né de sa relation avec Sarah Poniatowski. Je n'ai pas de rapport de supériorité avec eux. Ce qui est important, si est-il d'avoir raison ensemble, confiait-il à propos de sa progéniture en décembre dernier dans les pages de Nice Matin, ajoutant, il m'élève autant que moi. De belles confidences de la part de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada